Genre l'objectif c'est vraiment de rester discrète dans mon coin, de pas trop montrer, de travailler et puis plus tard on verra, quand je sentirai que ce sera le moment, là peut-être on fera des trucs. Et bah ça y est, c'est le moment. Tant pis pour la discrétion du coup. Maureen Louis a accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode de Bientôt la Fame, dans lequel elle va certainement nous raconter plein d'anecdotes sur le stand-up. Non, moi c'est mon premier exercice de podcast, alors tu sais, je sais pas du tout en vrai. Ah oui, et petite nouveauté pour cet épisode, il est désormais disponible en vidéo sur Youtube et Spotify. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant je vais vous demander de taper le pied, et de taper dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le prochain ! Bienvenue Maureen. Merci. Merci d'avoir accepté de venir dans ce troisième épisode de Bientôt la Fame. Merci à toi pour l'invite, ça fait plaisir. Et bah, merci à toi d'accepter. Donc je vais tout de suite commencer par te demander de te présenter, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Je m'appelle Maureen, je fais du stand-up depuis deux ans, et je suis arrivée sur Nantes il n'y a pas très très longtemps. Là depuis, ça va faire un an. Qu'est-ce que ça veut dire faire du stand-up ? C'est beaucoup de choses, c'est principalement monter sur scène pour faire des blagues, c'est écrire des blagues. J'organise des plateaux de stand-up aussi, donc il y a toute cette partie organisation aussi, de la com aussi. Faire du stand-up c'est aussi pas mal faire de la com sur tes plateaux ou sur ton spectacle, quand t'es un spectacle. Mais principalement aussi se tromper quoi, c'est... Ah ouais ? Ouais ! Ça a une place importante. De se planter ? Ouais. Bah ouais, t'as pas le choix je pense. Enfin oui, oui, t'es obligé de... Bah quand t'écris des blagues, tu sais jamais si c'est vraiment une bonne blague avant de monter sur scène et de la tester quoi. Et ouais, le bide, ça fait grave partie du stand-up. Et j'ai l'impression que même quand tu la testes sur scène et qu'elle marche pas, elle peut marcher à un autre moment en plus. Ouais, ça veut rien dire. Ouais, et inversement, des fois tu peux tester une blague, elle marche et tu vas la faire, je sais pas, deux, trois fois, elle va marcher. Et après, tu sais pas pourquoi, elle va plus jamais marcher. C'est hyper frustrant. C'est très bizarre une blague. Je dis ça parce que là, j'ai bien bidé cette semaine là. Je suis allée dans un endroit où j'ai bidé et j'ai commencé par mes blagues, mon opener. C'est un opener que je fais depuis très longtemps, enfin depuis que j'ai commencé le stand-up il y a deux ans. Et du coup, en vrai, c'est des blagues, je sais qu'elles marchent, tu vois. Et je commence par ça et vraiment, silence total. Et t'es là en mode, waouh ! Tu sais, t'arrives en toute confiance, t'as des blagues que tu fais depuis longtemps et normalement, c'est tes blagues de début, elles sont censées marcher. Et là, ça rigole pas. Ok, ok. Bon, comment on va faire maintenant ? Il faut prendre sur toi là pour pas craquer, pour dire bon, c'est pas grave, j'ai confiance en moi et je continue. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut se dire bon, là, comment on va faire pour faire une pirouette et se remettre dedans et dire non, non, mais si, si, je vous jure, c'est marrant, la suite c'est marrant. Faites-moi confiance, on va y aller. Et ça te prend tout ton temps aujourd'hui le stand-up ? Ouais, je fais que ça, ouais. Ouais, parce qu'en vrai, ouais, ouais, ça prend vachement de temps parce que, ouais, y'a pas que le fait d'écrire des blagues, y'a plein de choses autour. Mais même rien qu'écrire une blague, ça prend un temps de dingue, quoi. Après, moi, j'ai pas énormément d'expérience. Ça fait deux ans, du coup, pour écrire des blagues, ça prend encore du temps, quoi. Je sais que des fois, j'ai passé des heures dans des cafés, 5-6 heures d'affilée pour essayer d'écrire une minute de blague. Et ouais, ça prend un temps de dingue, ouais. C'est ta technique, du coup, pour écrire des blagues ? Tu vas dans des cafés ? Ouais, j'aime bien. Après, j'essaie de changer de technique et de trouver des nouvelles méthodes. Pour pas avoir les mêmes, parce que j'imagine que quand t'as les mêmes méthodes, après, tu restes potentiellement sur le même... Les mêmes mécaniques de blague ? Ouais, c'est ça. Les mêmes mécaniques et je pense que c'est important de se renouveler. Mais après, ouais, j'aime bien ce truc de rester posé sur mon ordi pour écrire des blagues. Mais sinon aussi, y'a plein de trucs qui sont cools. Marcher, marcher, c'est cool. Parce que marcher, t'as ton cerveau qui tourne en même temps. Et puis maintenant, quand tu fais du stand-up, c'est devenu une habitude que les gens, ils te regardent alors que t'es en train de parler à voix haute dans la rue, tu vois. Genre, de passer pour un fou. Ça devient une habitude. Au début, t'es en mode, les gens, ils me regardent alors que je parle à voix haute et tout. Et maintenant, c'est... Bon, t'as la technique de l'écouteur, quand même. Ouais. Moi, j'assume à moitié, donc je mets un écouteur pour dire non, non, mais je suis au téléphone alors que je parle complètement toute seule. Mais tu t'enregistres du coup quand tu parles toute seule en marchant ? Non. Mais comment tu fais pour retenir toutes ces blagues-là ? Quand on a une, tu te dis, ok, celle-ci, elle est bonne et je la garde. Ouais, je sais pas, y'a plein de trucs. Je peux noter. Quand j'ai vraiment envie de pas oublier un truc, je le note. Ou sinon, des fois, à force de répéter, 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 de toute façon, tu la gardes en bouche. Et après, quand je vais la tester sur scène, là, sur scène, je m'enregistre à chaque fois. Et du coup, là, je peux la garder comme ça. Y'a pas des moments un peu frustrants où tu as une blague, tu te dis, non, je la note pas, c'est bon, je vais m'en souvenir et tu la perds ? Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Genre, t'es là en mode, oh putain, ouais, ok, mais non, mais c'est bon. Parce que des fois, tu penses à des trucs et tu peux pas noter. Genre, souvent, par exemple, c'est sous la douche. Sous la douche, il se passe un truc un peu bizarre où, des fois, t'as plein d'idées. Genre, peut-être, ça te fait ça toi aussi. Même, des fois, t'as des conversations avec des gens imaginaires sous ta douche. Comme tout le monde, oui. Voilà. Et du coup, tu te dis, ah putain, ça c'est trop cool et tout, vas-y, je vais m'en souvenir. Puis après, tu sors de ta douche, tu te lèves les dents et puis t'as zappé. Et plus tard dans la journée, tu fais, merde. Moi, ça m'arrive le soir surtout, en me couchant. Tu vois, en me couchant, je me dis, ah ça, c'est marrant ça, ah super. Non, je ne vais pas la noter, c'est tellement bien que je vais m'en souvenir. Et le lendemain matin, tu me dis, merde, putain, c'était quoi ? Ouais, ouais. Tu sais, quand tu es en demi-sommeil un peu, tu es dans la phase où tu vas t'endormir et tu fais, oh. Mais en plus, tu ne sais même pas si c'était vraiment une bonne idée. Parce que vu que tu es en demi-sommeil, tu n'es plus très lucide. Donc, si je trouve, c'était une idée pourrie. Et donc, tant mieux, tu ne l'es pas notée. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'était le matin au réveil, un peu dans le pâté, où genre, j'ai une blague qui me vient et je me fais trop marrer. Genre, je rigole vraiment à ma blague dans ma tête et tout. Je dis, putain, celle-là, elle est trop marrante. Vas-y, je vais commencer avec celle-là demain soir et tout. Et déjà, pas tant marrant. Enfin, je pense qu'en fait, il y avait eu des rires, mais je pense des rires d'incompréhension. Genre, ça doit être une blague. Elle fait de l'absurde. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que cette blague, on m'avait posé des questions après. On m'avait envoyé des messages ou alors on m'avait... Après, là, on m'avait dit, mais cette blague-là, genre, ça veut dire ça, nanana, genre un truc un peu philosophique et tout. J'étais en mode, oh merde. Bon, je vais peut-être arrêter la technique de dire des trucs un peu dans le potage le matin. Ce n'est pas une bonne idée. OK, donc là, on est parti direct dans le vif du sujet du stand-up. J'aimerais bien revenir un peu avant sur toi. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du stand-up ? Avant de te dire, je vais me lancer, faire des blagues devant des gens. Moi, à la base, j'avais fait des études de com. J'étais graphiste dans la communication. OK. Et en fait, je n'aimais pas ça, quoi. En fait, j'ai toujours voulu faire de la scène depuis tout petite. Mais mes parents, en vrai, et tout, mes proches, ils m'avaient dit, non, c'est trop compliqué. J'ai grandi en campagne et tout. Et genre, le truc de la scène, même de l'art, c'est trop compliqué, c'est dur, tu n'y arriveras pas et tout. Et du coup, je m'étais dit, OK, je vais faire du graphisme. Ça se rapproche de l'art. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est encore un peu artistique. Et je suis allée dans une entreprise et tout. Et à l'époque, j'avais une moto. C'était mon moyen de transport. Et j'ai eu un accident de moto. C'est un sanglier qui m'est rentré dedans en sortant du travail un soir. C'était il y a combien de temps, ça ? Fin 2018. Les accidents en voiture avec des sangliers, déjà, c'est dur, c'est grave. Mais alors en moto ? Oui, mais j'ai eu énormément de chance. Parce que j'ai l'impression que cet accident, il était parfait pour me remettre les idées en place. Mais ça va, je n'ai pas de séquelles, tu vois. Je te jure la peau de singe, normalement, pour le futur et tout. Et le sanglier ? Mort sur le coup. C'est peut-être une chance pour toi. Parce que si c'était relevé et que tu n'étais pas dans une voiture, mais que tu étais à côté par terre sur ta moto, là... Ah oui, tu penses ? Ça bourrine un peu, ces trucs-là ? Il t'en aurait voulu, je pense. Oui, il y a un moyen. Tu sais, comme dans des accidents, il y a des gens un peu énervés qui disent « Non, c'est la priorité ! » Sauf qu'il y a un sanglier qui te fait ça. Il m'aurait demandé de faire un constat et tout, le bâtard. Avec un peu de chance. Ça, ça aurait été dans le meilleur des mondes. Il aurait appelé d'autres sangliers policiers. Oui, ça, c'est possible. Oh non, je me suis retrouvée dans une prison de sangliers. T'imagines ? Voilà, tu t'en prends pour 20 pieds. Le procès. 20 pieds. Quand t'as commencé, j'ai eu direct peur pour ça. Je me suis dit « Merde, il y a le sanglier qui lui a couru après. » Mais non, c'est bon. Non, elle est mort sur le coup. Malheureusement, on l'embrasse. Je me sens, j'avais pleuré et tout en plus. Parce que je n'avais pas vu. En plus, moi, Gogol, je pensais que c'était une biche ou un truc comme ça. Je n'avais pas capté que c'était un truc hyper violent. Et c'est quand les policiers, plus tard, sont arrivés avec les pompiers et tout. Ils m'ont dit « Ah non, c'était un sanglier. » Et puis, il est mort sur le coup. « Ah, il est mort, un sanglier ! » Ok, donc c'est ça qui t'a dit. T'as eu un électrochoc ce jour-là. Oui, c'est ça. Après, ça a pris plusieurs mois parce que du coup, je me suis retrouvée après à l'hôpital. Je ne pouvais plus marcher. J'étais en fauteuil roulant et tout. Ah oui, c'était un gros accident quand même. En fait, je me suis pétée les os du bassin qui t'empêche de marcher. Tu ne peux rien faire. Même aller aux toilettes, c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une checklist. Enfin, un truc dans ta to-do list de la journée. Bon, allez aux toilettes. Ça va nous prendre deux heures aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et non, ouais, c'est vraiment ce truc-là. Du coup, ça m'a fait réfléchir en mode « Bon, en vrai, je n'aime pas ce que je fais. » C'est de m'émanciper de ce que peuvent penser mes parents ou de ce que c'était de la protection, tu vois. Mais de m'émanciper, de me dire « Non, c'est bon, c'est ma vie. Maintenant, je fais ce que je veux. » Du coup, je me suis inscrite au cours Florent. Je m'étais payée le billet de stage. Parce que ce n'est pas donné, hein. C'est 500 balles pour faire un stage une semaine au cours Florent. Ce qui est un stage d'admission. Et à la fin du stage, ils te disent « Bon, tu peux venir. » Ah ok. Ou pas. Mais si tu y vas, tu dois repayer autre chose ? Oui, oui. C'est un abonnement à l'année. Je crois que c'était 500 euros par mois. Et la période d'essai, en gros, c'est 500 euros. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai été prise au cours Florent. C'était cool. Les trois premiers mois, c'était trop, trop cool. Et puis, c'était l'année du Covid. Donc, confinement. Et faire des cours de théâtre en visio. Avec chacun des acteurs qui sont dans sa maison, un peu aux quatre coins de la France. C'était particulier. Et ça a duré qu'un an, du coup ? Un an, oui. En fait, normalement, c'est trois ans. Mais j'ai décidé d'arrêter. Parce que, du coup, pendant les cours Florent, j'ai rencontré deux stand-upeurs. Paul et Quentin. Avec qui on bosse encore aujourd'hui. On a fait pas mal de trucs dans le stand-up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, vu que c'était l'année du Covid, confinement. Eux, ils ont décidé d'arrêter les cours Florent. Et pour arrêter les cours Florent, ils avaient décidé de roster la classe. En mode, on se casse, mais on en met plein la gueule à tout le monde. Et on avait fait ça ensemble parce que, du coup, on avait fait ça dans mon appartement avec d'autres copains. On les filmait, comme dans un comedy club, si tu veux. On les avait filmés. Ils en avaient mis plein la gueule à tout le monde. Et on avait balancé le film à la classe. Ils disaient, on se casse. Et moi, j'avais terminé mon année. Mais en parallèle, suite à ce roast, en fait, on se retrouvait toutes les semaines pour se roaster entre nous. Parce qu'on avait kiffé l'exercice. C'est comme ça que j'ai écrit mes premières blagues. En gros, c'était un roast. Et une fois qu'on avait fini le roast, on s'est dit, maintenant, si on écrivait des blagues. Et on a commencé, du coup, dans un appart, à faire des mini-communiclums entre nous, à écrire des blagues. C'est comme ça que j'ai écrit mes premières blagues. C'était trop cool. C'était dur. C'était dur parce que tester tes premières blagues devant des potes qui sont aussi stand-upper et qui rigolent pas tant, c'était dur. Mais c'était trop bien. Est-ce que le stand-upper n'est pas le public le plus dur aussi, en stand-up ? Potentiellement, en vrai, ouais. Parce que plus... J'ai l'impression, c'est peut-être... Je pense que ça peut être grave contredit, mais plus t'as vu des blagues, plus quand tu vois une blague, tu peux anticiper un peu ce qui va se passer. Donc t'es un peu dur. Et puis, des fois, en stand-up, nous, on est en mode, voilà. Tu sais, on n'est pas complètement relâchés en tant que spectateurs en se laissant porter. On est un peu dans l'analyse. Et du coup, le rire vient plus difficilement. Et du coup, on s'est confinés plus ou moins ensemble pendant la période où le confinement, c'était facultatif. Et du coup, j'étais pionne. Donc ce que je faisais, c'est que je bossais la journée. Et le soir, on se retrouvait dans un appart à écrire des blagues. Et les gars, ils avaient eu... Après, ils en parleront mieux que moi, tu vois. Mais ils avaient pour objectif de créer un spectacle pendant le confinement. Du coup, sans le roder dans les comédies clubs. Et du coup, ensemble, on a écrit leur premier spectacle. Et du coup, moi, mon premier dix minutes. Et voilà. Et du coup, la première fois que je suis montée sur scène, c'était juste en sortie de Covid, quand les théâtres réouvraient et tout. Et moi, deuxième scène, c'était la première partie de leur spectacle. Le jour suivant. Et voilà. Et en fait, à la base, c'était pas forcément une ambition de faire du stand-up, de faire des blagues et tout. Moi, ce que je voulais, c'était faire de la scène. Le théâtre, je savais plus trop, du coup. Genre, j'aimais bien, mais je savais plus trop si c'était vraiment ça que je voulais faire, le théâtre. Et en fait, une fois que j'ai fait ma première scène de stand-up, j'ai fait... J'aime trop ça. C'est peut-être ça, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai continué naturellement là-dedans. Et après, avec les gars, on a monté un comédie club à Bordeaux, dans une ville où il n'y avait pas grand-chose en comédie club. Il y en avait très peu à l'époque. On s'est dit, vas-y, let's go monter un comédie club. Et voilà. Il s'appelle comment ? C'est l'engrenage comédie club. OK. Et ouais, là, c'est la troisième saison que ça commence cette année. Et ça tourne bien ? Ouais, on est assez contents, en vrai. C'est tous les mercredis au début. On accueille 100 personnes tous les mercredis. Là, on est passé à deux jours, tous les mardis et mercredis. Et de temps en temps, le dimanche, on accueille des gens qui viennent faire leur spectacle. Ou des 30-30. On est contents parce que ça nous permet de tester nos blagues et d'accueillir plein d'humoristes de toute la France. Non, c'est cool. Et du coup, ton passé de graphiste, que t'as pas forcément aimé cette partie-là dans ta vie, est-ce que tu t'en sers quand même aujourd'hui pour faire de la com, des choses comme ça ? Ouais, par contre, du coup, ça me sert de ouf. Je suis pas très forte, en vrai. Mais du coup, j'ai des tips de graphisme et de communication pour les plateaux. Quand il s'agit de me vendre, moi, je suis encore complètement du père sur mon travail, mon spectacle et tout. Mais pour les plateaux aussi, c'est ça qui était bien, tu vois, quand on a monté l'engrenage Comédie Club avec Paul et Quentin. C'est qu'on avait chacun des domaines de prédilection. Et c'est ce qui nous a permis de créer un truc dont on est assez fiers aujourd'hui. Parce que du coup, les gars, eux, vraiment, grave bon, dans leur culture stand-up, sur même l'agencement de la salle, sur des détails pour qu'une soirée stand-up se passe vraiment bien et tout, qu'on fasse des shows. C'est un peu des shows à l'américaine qu'on fait. On aime bien, genre, foutre l'ambiance de fou et tout. Et du coup, moi, avec tout mon truc de com et tout, j'ai pu être là pour la création du logo, de l'identité, mettre les premiers pas dans... Comment on va faire pour faire venir 100 personnes chaque semaine dans ce lieu et tout. Donc, très complémentaire, très content. Ok, trop bien. Toi, t'habites où aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, j'habite à Nantes depuis un an. Et tu fais des allers-retours un peu à Bordeaux où t'as un peu laissé le Comédie Club, la gestion ? Non, ouais, du coup, toute l'année dernière, même tous les trois, Paul et Quentin, puisqu'en fait, on est arrivés à Nantes l'année dernière pour faire une semaine nantaise où on jouait un peu sur les plateaux nantais. On était restés une semaine et on a trop flashé, quoi. Parce que la ville de Nantes, niveau stand-up, c'est vraiment... Waouh ! Parce qu'on a commencé à Bordeaux et Bordeaux, c'est encore une ville assez jeune. Là, ça a... Depuis un an, ça commence à monter un peu. Mais c'est... Ouais, en comparaison avec Nantes, Nantes, tu sens qu'il y a du stand-up depuis longtemps ici et qu'il y a une vraie... Ouais, il y a un vrai travail autour du stand-up, une montée de... Puis même, il y a une vraie entraide. Tous les stand-upers nantais, nous, on a été accueillis, mais comme des princes, tu vois, genre vraiment en mode... Ils nous ont mis sur tous les plateaux. Ils nous ont... Enfin, c'était vraiment trop cool. Et quand on est arrivés là, l'année dernière, on fait... Waouh ! Là, il y a vraiment des gens beaucoup plus compétents que nous et on avait envie de s'entourer de gens bien plus forts aussi, du coup, pour se mettre en difficulté et essayer de grandir et de devenir meilleurs. Et du coup, on est arrivés tous les trois à Nantes l'année dernière et on faisait des allers-retours. Ah, c'était crevant parce que... En gros, le lundi, on était au lundi de Merne. Parce qu'on est... Donc, à Nantes... Au Poulpe. Ah, au Poulpe. Ouais, à bouffer. D'accord. Lundi de Merne. Et donc, le mardi, on repartait à Bordeaux faire quatre heures de train, mardi, mercredi. Et souvent, en général, on revenait le jeudi. Et du coup, on faisait des allers-retours toute l'année comme ça. Là, moi, cette année, j'ai fait une petite pause en septembre-octobre parce que, du coup, j'ai eu la chance d'être programmée à la compagnie du Café Théâtre pour jouer mon heure. Du coup, je reste un peu sur Nantes pour faire de la promo, pour dire, venez et tout, et éviter de me disperser en faisant des allers-retours. Mais eux, continuent les allers-retours. Et moi, je les rejoindrai un peu plus tard, en novembre, une fois que le spectacle sera fini. Voilà, faire des allers-retours Bordeaux-Nantes. Ok, donc là, 2023, c'est la première fois que tu vas jouer une heure et que les gens vont venir te voir ? Ouais, je l'ai déjà fait une fois en mai, là. Ouais. C'était trop cool, là, qu'un père. Du coup, il a évolué depuis mai un petit peu. Et ouais, je suis taillifiée, mais ça va être cool. Donc, c'est du 5 au 28 octobre à la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Oui, tu t'es enseigné. J'ai lancé ton promo. J'ai lancé ton promo, ouais. Non, mais pour l'instant, ça va. Tu sais si ça se remplit un peu, si ça prend des places, tu sais, ou pas ? Je sais pas trop, là encore. Là, j'ai... T'as moyen de savoir ou tu veux pas savoir ? J'ai moyen de savoir, mais je veux pas trop savoir. Ok. Non, en vrai, j'ai peur. J'ai peur. Du coup... Non, je me donne et tout pour qu'il y ait des gens qui soient dans la salle. Enfin, ça arrivait un peu vite. J'avais pas prévu de le faire. J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. J'ai fait une première partie à la compagnie du Café Théâtre. De qui ? De Laura Dommange. Et j'ai eu de la chance, la première partie s'est bien passée. Il y avait la directrice de la salle dans la salle. Et elle m'a appelée, elle m'a dit « Tu vas venir faire ton art et tout ? » Je fais... Ok ! En vrai, je l'ai fait parce que je le sentais à l'intérieur en mode « C'est terrifiant. » J'avais pas du tout prévu de lancer la première heure là aussi rapidement après deux ans de stand-up. Mais je me suis dit « Allez, ok, let's go. » C'est un défi. Ça va faire progresser. Et avec le recul, maintenant, je suis contente d'avoir dit « Oui » parce qu'il n'y a rien fait. Mais au moins, je me dis « Toutes ces blagues-là, je les fais. » Je leur donne le meilleur de moi-même. Et après, je peux les jeter et passer à des nouvelles blagues complètement. Et me sortir de tout cet univers de blagues que je fais déjà depuis deux ans. Ça s'appelle « Soleil » ? Ouais, c'est « Soleil ». Pourquoi ça s'appelle « Soleil » ? Je sais pas. En vrai, je trouve que c'est un joli nom. L'objectif, c'est d'essayer d'apporter vraiment du soleil et de la joie et du rire un maximum avec ce spectacle. Du coup, je trouvais que c'était cool. Ok. Toi, du coup, ton style de blague, c'est quoi ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'ai essayé de chercher un peu sur les réseaux. C'est très difficile de voir des blagues de toi. Ouais, je mets rien. Tu mets rien pour ça. Je mets rien. C'est un choix ? Ouais, ouais, ouais. C'est un choix de discrétion. Ok. Ouais, c'est ça. Je me considère encore vraiment au début et du coup, mon travail, il est dans les salles de stand-up et à la base, en plus, j'avais rien à vendre. Maintenant, si, il y a le spectacle, mais non, je n'ai pas envie de mettre des choses en ligne. Je veux que ça reste un peu discret et commencer peut-être à montrer mon travail une fois que je me sentirai plus à l'aise dans le fait de montrer des blagues ou même carrément d'en jeter parce que du coup, quand tu mets des blagues en ligne, c'est ancré après. C'est là quoi. C'est peut-être ça aussi qui te rebute, c'est qu'elles restent alors que tes blagues sur des spectacles, t'es en mode vivant. Si t'en sens une qui te plaît plus ou quoi, tu peux l'enlever. Ouais, c'est ça. Bah si, si, carrément, mais c'est surtout qu'aussi, il y a une blague, il y a une date de péremption de ouf dans une blague. Genre, quand t'as déjà entendu la blague, par exemple, tu vas voir du stand-up en vrai, t'as déjà vu la blague sur Internet, bah la blague, tu la connais et du coup, elle va moins te faire rire. La première fois que tu vas entendre la blague, c'est une grave bonne blague, tu vas rigoler de ouf, mais si tu l'as déjà entendue, tu vas faire... Oui, même si tu l'aimes bien la blague, moi j'ai déjà entendu. Elle fait sourire, elle fait plus rire. Oui, c'est d'apporter un maximum de surprises et vraiment de la discrétion. Genre, l'objectif, c'est vraiment de rester discrète dans mon coin, de pas trop montrer, de travailler et puis plus tard, on verra, quand je sentirai que ce sera le moment, là peut-être, on fera des trucs en ligne. Et même juste des choses autres que des blagues sur une scène, par exemple, il y en a pas mal qui font des reels, genre Hugo, que j'ai interviewé dans l'épisode 2, il se filme et puis il fait des blagues mais sous une autre forme en fait, c'est pas la forme de... Il est capté dans un spectacle, ça, pareil, ça te tente pas plus. Pour l'instant, non, en vrai, pour l'instant, non, pour l'instant, j'aime vraiment la discipline du stand-up que j'ai... En vrai, j'ai vraiment découvert là en faisant un peu du coup, genre un peu par hasard dans la vie et tout et je suis vraiment, ouais, tombée amoureuse de la discipline et du coup, j'ai vraiment envie de me concentrer dessus et de... Voilà, d'essayer de donner le maximum pour ça et puis, ouais, pour faire d'autres trucs après, pourquoi pas sur d'autres projets avec des copains et tout mais pour l'instant, on somme du patron. Et du coup, ton style de blague, qu'est-ce qui te fait rire ? Qu'est-ce que t'aimes... Comment t'aimes faire rire les gens ? C'est quoi ton style ? Je sais pas trop. Tu sais pas ? C'est fou comme... J'ai l'impression que dans le stand-up, tout prend du temps et il y a aussi le truc de trouver son style. J'imagine que... Il y en a des fois, ils l'ont dès le début. Enfin, ils ont déjà, tu vois, une personnalité, un caractère et après, ils l'utilisent sur scène et tout et je pense que trouver son style, moi, personnellement, ça me prend du temps parce qu'aussi, il faut tester plein de choses mais j'aime bien, pour l'instant, moi, j'aime bien... Des fois, on appelle ça du clean, en gros. C'est genre, pas trop de vulgarité. Tu vois, sur scène, je parle pas du tout de sexe, par exemple. Pour l'instant, mon style, c'est ce qui m'a fait marrer, j'essaye de vous le transmettre et de vous faire marrer avec. Voilà. Et de faire des trucs... Des trucs qui me font marrer et des trucs... Tu veux pas choquer, quoi ? T'es pas dans l'humour... Bah, c'est pas moi. C'est pas moi, Oui, ok. J'aime bien les trucs gogol, moi. J'aime bien l'humour un peu gogol, un peu absurde. J'essaye d'en faire. Mais sinon, je parle pas mal de mes expériences passées aussi, de mes anciens métiers. J'essaye de parler de trucs qui me touchent vraiment. Genre, soit parce que j'ai traversé certains trucs ou des métiers, etc. Soit de trucs qui vraiment, genre des fois, m'énervent ou des trucs qui vraiment me provoquent des grosses émotions. Est-ce que tu parles encore du sanglier ? Ouais, j'en parle un peu. Et tu me disais tout à l'heure que t'avais peur parce que dans un mois, enfin je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, j'espère le sortir avant ton spectacle, comme ça, ça fera un peu de promo. T'avais peur de te lancer la danse à une heure. Est-ce que du coup, le track, c'est quelque chose qui est présent ou est-ce que t'as peur juste pour ce spectacle-là d'une heure ? Ou est-ce que ça t'arrive encore d'avoir peur sur d'autres scènes ? Le track, je pense que ça vient de, personnellement, la peur de l'inconnu. En gros, je me souviens de ma première scène, j'étais traquée mais un truc de malade à trembler partout, même sur scène, avoir tout mon corps qui tremble, la voix qui grelotte et tout. Et du coup, je pense que le track vient de là. La peur de l'inconnu, la peur de rater et la peur de certaines scènes. Il y a des scènes que tu fais des fois que tu n'as jamais faites et là, tu track parce qu'il y a des conditions. Des fois, c'est le nombre de personnes. Cet été, j'ai eu la chance avec le micro, on est partis faire une scène à la Baule. On a joué devant, je crois qu'il y avait je ne dis pas de conneries, je crois qu'il y avait 1200 personnes dans la salle. Là, ouais, là tu fais, putain, il y a 1200 personnes qui sont là. Ouais, là c'est nouveau quand même. Ouais, un bide à 1200 personnes, c'est pas pareil qu'un bide à 40 personnes. Ouais, c'est ça. Puis les gens, tu les vois quoi, tu ressens l'énergie de tous ces gens qui te regardent et qui disent allez, c'est parti maintenant, il faut rigoler. Ouais, ouais, non, mais on va rigoler, on va y aller. Non, ouais, le track, le track, il est toujours là mais ça dépend des scènes. Tu vois, là, de temps en temps, je joue au micro, je suis trop contente d'aller jouer là-bas, au micro comédie club et tout, vraiment les gars, ils ont fait un truc, enfin c'est trop bien et même, c'est vraiment une maison pour nous les stand-upers, genre merci vraiment les gars parce que, on a la chance de pouvoir aller jouer dans un lieu où ils font ça tous les jours et d'être éminieux au cachet, ça c'est trop important pour nous, pour avoir l'intermittence et tout et même le lieu est trop cool et au début, au micro, je stressais comme une ouf et tout parce que c'était vraiment un passage important et t'as envie de, les gens, ils ont payé leur place donc c'est ça aussi, tu vois, tu penses aux gens, les gens, ils ont payé leur place, ils sont là, tu dois les faire rire et du coup, là t'es en mode, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver et puis, plus tu joues, plus tu connais l'endroit et c'est un peu plus à l'aise, pareil à l'engrenage communique club ou au lundi de merde, c'est des lieux où j'ai l'habitude d'aller jouer là-bas, du coup, c'est bon, le track, il est moins présent dans des lieux où j'ai l'habitude. C'est marrant parce que les gens qui viennent te voir, c'est pas les mêmes mais t'es dans un lieu qui te met en confiance alors que finalement, le public est différent et donc l'expérience pourrait être différente aussi. Oui, totalement. D'avoir tes repères, ça aide beaucoup pour essayer d'éliminer le track. Bah ouais, je pense, mais puis c'est le fait de l'habitude qui s'ancre, de venir dans ce même lieu. Mais ouais, chaque soirée est différente. Et comment tu gères le track ? Déjà, est-ce que c'est avant de monter sur scène ? Est-ce que des fois, c'est pendant que t'es sur scène ? Des fois, c'est pendant, ouais. Des fois, ça m'est déjà arrivé sur mes premiers 30 minutes où tu joues pour la première fois 30 minutes et t'es en mode putain, surtout quand t'as des gens que tu connais dans la salle. Surtout quand t'as des copains stand-upers ou des gens, enfin des stand-upers. T'as ce truc de, ah j'ai envie de les rendre fiers ou t'sais, j'ai envie de leur dire non mais vous êtes pas trompés en mode, vous avez raison de me faire confiance, tu vois. Mais du coup, t'apprends à jouer avec. Je sais qu'au début, moi je tremblais pas mal sur scène et ça faisait partie du coup de mon personnage aussi. J'ai dit bon, là je suis en train de trembler, je suis en stress, les gens ils le voient. on va pas faire semblant. Autant l'utiliser, ouais. C'est ça. C'est ça, le stand-up aussi c'est beaucoup la vérité et dès que tu fais semblant, dès qu'il y a trop un mur invisible entre toi et les gens, les gens ils le sentent et c'est pas ça j'imagine la discipline quoi. Le truc c'est vraiment d'essayer de créer une conversation et un véritable échange d'énergie. Donc dès que tu fais semblant, non mais je suis pas traquée, si frère on t'a vu. Non j'ai bu du café, c'est tout. Et est-ce que toi quand tu fais tes sketchs, t'as mis à rester focus sur ce que t'avais écrit sur tes blagues ou est-ce que tu te permets des interactions avec le public ? Est-ce que ça fait partie de toi aussi, de ton univers d'aller chercher un peu le public ? À la base non, pas du tout. À la base sur mode laissez-moi tranquille, me parlez pas s'il vous plaît parce que je pourrais pas vous parler. Des fois ça m'est arrivé de quelqu'un qui a essayé de me parler dans la salle et puis allez. J'ai pas entendu. Là tu vois, je fais semblant, je fais semblant qu'il s'est rien passé et non, c'est pas trop mon truc mais ça commence à venir de plus en plus. Je vois vraiment parce que vu que vraiment t'as ce truc de à la base c'est censé être une conversation. En vrai des fois, moi ça m'est déjà arrivé de faire semblant de leur parler, tu vois. Genre d'être dans l'attitude de je fais semblant de vous parler, pas parce que j'en ai pas envie mais parce que j'en suis incapable, je suis dans mon texte. En gros, j'ai tellement envie de le sortir correctement que je suis concentrée dans mon texte donc je fais semblant de vous parler. Mais ce qui est cool du coup, c'est qu'avec le... Plus je fais des scènes, plus je vois le voile du quatrième mur s'effriter de plus en plus et du coup, là je commence un peu à... Alors je vais pas chercher les gens, c'est rare que je pose la question. Si je pose la question, c'est que c'est écrit et que j'ai des trucs derrière. Mais si on me parle, là j'essaye d'y aller. Bon, c'est encore très fébrile, il y a encore très peu de blagues mais je sens que... Bon, c'est bon. Là, on commence à y aller doucement. Qu'est-ce qui te pousse à continuer le stand-up ? Qu'est-ce qui t'excite là-dedans ? Et qu'est-ce qui peut au contraire te faire douter et des fois te dire pourquoi je fais ça ? Ce qui me pousse à continuer, en vrai, j'en ai aucune idée à part l'envie. Je compare avec mes anciens métiers où j'ai fait... Ouais, du coup, j'étais graphiste, pionne, j'ai été animatrice en s'est-il encore une vacance. Dans ces trucs-là, je savais que j'avais envie d'arrêter. Et là, pour l'instant, le stand-up, je n'en ai pas envie. Donc, c'est ça qui me pousse à continuer. Et puis, l'écosystème, en vrai, de stand-up, beaucoup nantais. Et tous les copains aussi, il y a une bienveillance et tout. Donc, pour l'instant, j'ai l'envie de continuer donc je continue. Mais ça ne m'empêche pas de douter encore très souvent. Ça arrive tout le temps. T'as des périodes, t'es là, mais attends, mais pourquoi je fais ça ? T'es... Où tout perd son sens. Parce que c'est quand même chelou, en vrai, genre, tu réfléchis à une blague, t'écris une blague, tu montes sur scène devant 40, 50 personnes, des fois plus, des fois moins. Des fois, tu montes sur scène devant 6 personnes. C'est un peu plus rare maintenant, tu vois, mais ça arrive. Et t'es là en mode, OK, l'objectif de ça, c'est de provoquer le rire. Même si tu t'es renseignée, t'es persuadée que ton chemin de pensée, il y a une logique, etc. Je sais pas toi, mais moi, il y a toujours un truc. J'ai l'impression de changer d'avis continuellement, de ne pas avoir de véritables convictions. Des fois, sur des durées courtes, en mode, ah ouais, ah ouais, mais non, du coup, t'as des nouvelles infos, l'esprit, il change un peu et tu fais, mais attends, mais non, je peux pas dire ça, ça c'est pas vraiment la vérité, tout machin. Genre, exemple en ce moment, moi je suis végétarienne depuis trois ans et là je suis en train de me poser des questions de ouf, je suis en train mais attends, mais pourquoi je fais ça ? À la base, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ça ? Pourquoi ? Est-ce que je remangerais pas de la viande pour l'expérience ? Et du coup, c'est ce truc de changer d'avis continuellement. Je trouve ça plutôt ça en fait, de changer d'avis. Alors moi, c'est pas exactement la même chose mais c'est souvent quand j'entends quelqu'un de très intelligent parler d'un sujet, enfin en tout cas qui a l'air très intelligent quand il en parle, à chaque fois, il arrive à me faire changer d'avis. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Par exemple, j'écoute pas mal des critiques de cinéma en podcast et un film que j'aime bien, tu vois, je fais, ah, il a fait ce film-là, tiens, je vais l'écouter puis j'écoute, j'écoute et puis il défonce le film, tu vois, et puis tout à fait, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, il était peut-être pas si bien que ça, le film. Alors que moi, j'étais avec ma conviction de, bah si, j'aime bien ce film et une personne intelligente qui a des arguments et tout, bah il va me faire changer d'avis. Pareil, ouais, le doute, enfin, facilement démontable. Ouais, je peux avoir des trucs des fois et tout et puis il suffit qu'il y en ait un que, ouais, par exemple, je considère comme il est plus intelligent ou je considère qu'il a plus de savoir dans tel ou tel domaine et je vais être, ah mais ouais, en fait, il a raison. Mais c'est aussi un piège parce que, du coup, c'est cool de se remettre en question mais, des fois, c'est chiant parce que, c'est ça, le stand-up aussi, c'est important d'avoir une opinion pour défendre un sujet. Peu importe l'opinion, le but, c'est pas de dire si c'est une bonne ou une mauvaise opinion. Enfin, si, quand même, il y a des sujets, des fois, faut pas dire de conneries. Mais, ouais, le stand-up, le but, c'est d'avoir une opinion, de la défendre et d'en faire des blagues. C'est l'un des buts. Ça, j'ai tout le temps. C'est sûr. Enfin, je sais pas. C'est pas sûr. Mais, ouais, ouais. Mais, du coup, ce que j'ai appris avec le stand-up, c'est que, en vrai, le seul qui va te donner raison, c'est le public. Écris tes blagues, teste-les sur scène et le seul moyen de savoir, ce sera toi, déjà, si t'es OK avec ce que tu dis et si le public, il rigole, c'est la seule manière d'avancer. Après, tu peux remettre en question, jeter tes blagues et tout, tout seul. C'est vrai que, moi, j'ai un peu arrêté de tester mes blagues autour de moi. Je le fais un peu, mais de trop prendre en considération l'avis des autres parce que, déjà, que c'est compliqué de transformer un truc qui t'a fait marrer. Parce que, des fois, ce qui te fait marrer, ça tient à rien. C'est juste des images ou juste un contexte. Parce que le rire, c'est juste une émotion. Donc, comment ça se fait que c'est tout un truc, enfin, plein de choses qui ont fait que c'est venu et le fait de le transformer en mots, déjà, tu travestis un peu parce que tous ces trucs-là, il faut arriver à, OK, comment je vais réussir à transformer l'image, l'émotion que j'ai ressenti en mots ? Et des fois, quand tu testes pour la première fois ou quand ton idée, elle est neuve, elle est dégueulasse, quoi. Elle est... C'est pas les bons mots, c'est pas le bon ordre. Il manque des... Enfin, c'est comme une maison en travaux de ouf. Il manque... T'as un étage mais t'as pas l'escalier et tout. Et le fait de la montrer à des copains, des fois, tu fais... T'as vu ma maison ? Oh, mais elle a pas de charpente, ta maison. Elle est dégueulasse. Oui, mais... Imagine ! C'est quand même une maison, quoi. Donc, ouais. Non, tester au public. Quand tu dis que tu testes avec le public, ça, je vois bien. Et quand tu veux tester avec des amis ou des stand-uppers, tu fais comment ? Est-ce que tu leur fais... Bon, attendez, alors, asseyez-vous sur ce canapé et je vous fais des blagues ou est-ce que, dans la conversation, tu essaies de glisser un peu tes blagues ? Comment ça se passe pour tester ces blagues ? Ça dépend. Il y a les deux, en vrai. Avec Paul et Quentin, on a fait beaucoup ça. On a beaucoup organisé tous les trois dans la part « Ok, ce soir, on fait le show et tout. » Comme dans un comedy club tous les trois, en mode « Ok, ce soir, on teste des blagues et tout. » Et on le fait dans ce contexte-là. On avait des brosses à cheveux pour faire des micros et tout. On avait notre lampe pour faire la lumière, lampe de salon et tout. Ou sinon, tu peux glisser dans une conversation « Ouais, attends, pourquoi toi, ce sujet-là et tout ? » Mais c'est devenu un gimmick en mode « T'es en train de tester sur moi, là ? » Parce que t'es cramé direct. Au début, des fois, c'est pas naturel de... Vu que c'est une idée que t'as réfléchie, que t'as un peu écrit et que tu veux le dire comme ça, t'as tendance, des fois, à un peu changer ta voix et ça se sent, tu vois, surtout au début. Et du coup, ouais, t'es en train de tester sur moi, là ? Ouais. Où est-ce que tu te vois dans quelques années ? Est-ce que t'as envie de rester dans un... faire des petites salles ? Est-ce que toi, ce qui t'en donne vraiment envie, c'est d'aller faire des grandes salles à Paris, de beaucoup, beaucoup tourner ? Comment tu vois la suite de ta carrière dans le stand-up ? Moi, j'ai très envie de voyager. OK. J'ai très, très envie d'avoir le bagage suffisant pour pouvoir aller dans d'autres pays, faire des blagues dans d'autres pays et être rémunérée. J'adore voyager et le stand-up, c'est pas partout encore, vraiment pas. Et j'aime bien l'idée d'aller dans d'autres villes, d'aller dans d'autres pays et de dire, OK, vous connaissez le stand-up ? Et de monter un plateau et de voir s'il n'y a pas des gens dans cette ville-là qui voudraient tester le stand-up et genre, je vais pas dire, regardez, c'est ça ! Et venez, on en fait. Planter un drapeau, stand-up, 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 stand-up. OK. Et du coup, de faire des blagues dans une autre langue aussi des fois. Ouais, grave. Ça, ça te motive, ça ? Ça, de ouf. En anglais ? Ouais, en anglais. En anglais surtout ? Carrément, ouais. Surtout de l'anglais parce que c'est plus simple. Ouais. Mais après, pourquoi pas ? Je me dis, en vrai, apprendre à parler une langue, une fois que t'es immergée dans un pays, t'as des facilités. Après, bien sûr, il faut apprendre et tout. Mais ouais, en anglais, même peut-être, pourquoi pas en espagnol ? J'aime bien, moi, les pays latins. Je suis allée au Portugal, en Espagne. J'aimerais bien aller en Amérique du Sud aussi. Quelque chose me dit que t'aimes bien le soleil. On rappelle le soleil qui sera à la campagne du Café Théâtre en octobre. Ça, ça fait plaisir, merci. T'as vu, je fais ça de là. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères écrire ou est-ce que tu préfères jouer ? Ou boire de l'eau ? Je sais. Boire de l'eau, c'est sympa. Oui, c'est vital. C'est, ouais. Je pense que c'est une activité que je vais faire encore longtemps, l'eau. Ouais. Ouais. Peut-être que je ferai des pauses, mais... Après, est-ce qu'il va y en avoir pendant longtemps ? Peut-être ton activité cessera. Ouais. Creuser des puits, récolter de l'eau. T'imagines ? En faisant des blagues, peut-être. Ah oui, toujours. 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 Monter sur scène ou écrire, je sais pas. En vrai, les deux sont cools. Les deux sont vraiment cools. C'est juste, c'est deux choses différentes. Ça dépend des fois. Des fois, il y a des jours où, en vrai, je préfère largement passer ma journée à écrire et attendre un peu avant de monter sur scène. Et il y a des jours, enfin, il y a des périodes où je préfère grave être sur scène et ça me saoule un peu d'écrire. Je pense que c'est des périodes, en vrai... Tu vois, peut-être des fois, quand j'en fais trop, en gros, là, j'ai trop écrit ces derniers temps, là, je commence à être un peu gavée et l'inversement. C'est un équilibre, en fait, que t'as. Ouais. J'imagine que c'est ça. C'est comme quand tu manges trop de bonbons. Moi, j'en veux plus. Voilà, c'est ça. Fais une petite pause. Oui. C'est vrai qu'une fois, j'avais mangé trop de bonbons. Les œufs, tu sais, les œufs, là... Les œufs au plat ? Ouais. J'avais bouffé tout un paquet quand j'étais gamin en lisant des BD. Moi, j'en ai pu manger pendant moins cinq ans parce que ça me dégoûtait. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner des personnes qui t'inspirent en France dans ce métier et des personnes à l'étranger aussi qui t'inspirent ? En France, il y a quand même Romane Fressiné que je trouve hyper inspirant. Yacine Bellouze, j'aime beaucoup aussi. En fait, il y en a plein. Blanche Gardin. Après, elle ne fait plus trop de trucs en ce moment. En ce moment, il y a Merouane Bey qui me fait bien marrer. Puis les copains, tu vois, aussi. Les copains autour, les Nantais. Ouais, non, il y a plein de gens. À l'étranger, ma première inspiration, quand j'ai commencé le stand-up et à en regarder, c'est Adib Alcalidé qui est un stand-upper québécois. En fait, j'aime énormément les gens-goleries déjà, enfin, qui me font marrer, mais qui disent, qui te font changer d'avis, en gros, ou alors qui te font ouvrir ton esprit, qui remettent des choses en question souvent des choses qui sont là et que t'as pas tendance à remettre ton question dans la vie de tous les jours et en fait, qui tournent le truc et qui te dit, mais attends, genre, si on regarde ce truc-là de cette façon-là, en plus avec des blagues, tu fais, ah ouais, ça j'aime bien. Apprendre des choses aussi, ouais. OK. Et les gens motivés, les gens... Puis moi, j'adore les gens qui sont... les gens marrants dans la vraie vie aussi. Il y en a plein qui font pas forcément de stand-up, même... Il y en a tellement des gens gauleries qui font pas de stand-up et... Ah ouais, je pense à des copains où tu passes l'après-midi à te marrer, genre... Ils sont continuellement dans la blague, genre leur univers s'est évolué dans le second degré. Je pense que c'est ces gens-là qui m'inspirent le plus, c'est vraiment les gens marrants. Enfin, qui me font marrer. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux ? Tu nous as dit que t'étais... Tu voulais en donner le moins possible pour l'instant, mais est-ce que t'as déjà des fans qui t'écrivent, qui t'ont vu, et qui après, ils te suivent, ils se disent ah super, machin... Et toi, tu leur réponds, tu te donnes des discussions. Est-ce que t'as une fan base, déjà ? Je sais pas si j'ai une fan base, mais on rigole avec une bordelaise qui s'appelle Clara, parce que c'est ma première fan. Après un plateau, elle était venue et on avait grave rigolé ensemble et elle m'a dit j'aime vraiment trop ce que tu fais. Et en fait, c'était la première fois qu'on venait me voir pour me dire, en gros, j'aime ce que tu fais, merci, tu m'as fait rigoler et tout. Et du coup, je fais merci, c'est la première fois et tout. Et maintenant, on rigole en mode, c'est ma première fan. Et des fois, elle me renvoie des messages en mode, tu m'oublies pas ! C'est trop mignon. Ouais, vraiment. Clara, si tu écoutes ce podcast, je te fais des gros gros bisous. Clara, t'as intérêt à écouter ce podcast. Si t'es vraiment la première fan, tu l'écouteras. Non, je pense pas que je... Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'essaye de pas trop m'attacher à ça parce que pour moi, le plus important pour l'instant, c'est ce qui se passe dans la salle, pas trop sur les réseaux. Mais par contre, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui envoient des messages après des scènes et ça fait vraiment un bien de ouf. Merci à ces gens-là, vraiment, parce que c'est un métier où tu doutes beaucoup, beaucoup et des fois, quand tu reçois un message en mode vraiment, tu m'as fait gueulerie. Des fois, c'est des merci, tu vois, en mode j'ai passé une journée de merde et tu m'as un peu sauvé ma journée parce que tu m'as fait marrer et tout et t'es là en mode trop bien. Quand tu doutes de ce que tu fais, t'es en mode OK, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Ça, c'est vraiment cool. Pour toi, c'est quoi la fame ? Je sais pas. Je crois que c'est un mot qui me fait un peu peur maintenant. Je crois que maintenant, j'y mets un peu rien de positif trop derrière ça. Il y a longtemps et tout, quand je voulais faire de la scène, quand j'étais petite et tout, c'était vraiment un objectif. Je disais à mes parents et tout, mais rien, je serais connue et tout, j'aurais du succès et tout. Et maintenant, en fait, non. Mes objectifs, ils ont complètement changé par rapport à ça. En fait, j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie d'être quelqu'un de connu. Genre, ça me fait flipper. Quand je vois ma vie, des fois, en vrai, j'aime bien faire la con dans la rue. C'est un truc où ça m'arrive souvent de faire la con dans la rue avec des copains ou de me lâcher ou de faire des blagues. Il y a des jours autour. Et des fois, je me dis, mais en fait, t'es quelqu'un de connu, mais tu peux plus faire ça. Parce que... Tu vas te filmer. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand t'es connu, t'as vraiment... T'as vraiment ce truc de... Putain, t'as plus le droit de te louper, quoi. Genre, j'ai un souvenir. J'avais pas commencé le stand-up à l'époque. Je connaissais pas trop du coup ce que c'était vraiment le travail de stand-up. Genre travailler, bidé, etc. Et j'étais allée dans un comedy club à Paris et j'avais vu Gadel Mallet. Et en vrai, il m'avait pas fait marrer de ouf. Et en fait, j'étais déçue, tu vois. parce que j'avais ce truc de... Oh merde ! Tu sais, je l'aimais trop, il m'avait fait trop marrer, plus jeune et tout. Et bon, maintenant, je comprends que c'est totalement normal de se rater et de pas être drôle des fois et tout. Quand t'as pas la culture, on t'a mis sur un piédestal pendant plein d'années avec des DVD, des spectacles et tout comme ça. Donc tu le vois comme un dieu de l'humour. Ouais. Tu le vois pas avec des faiblesses et... C'est ça. En mode, c'est ton métier, en fait, t'es censé être marrant. Alors que non, c'est pas du tout ça, la vérité. Mais du coup, je pense que quand t'es connu, t'as ce truc de... T'as pas le droit de te louper, quoi. Alors que ça fait vraiment partie du truc et du... Bah en fait, si tu te loupes, ça coûte plus cher. En plus, je ne vois aucun intérêt aujourd'hui à vraiment être connu. Le seul intérêt, c'est de pouvoir remplir les salles. Mais je pense que je suis persuadée qu'aujourd'hui, maintenant, justement grâce aux réseaux sociaux, tu peux complètement être indépendant et quand même avoir une communauté sans qu'il y ait trop, 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 trop de gens qui te connaissent. Juste... Mais c'est Verino qui m'inspire beaucoup. Verino, un humoriste que j'adore aussi, qui m'inspire beaucoup là-dessus, tu vois, Verino ou Jason Brokers aussi. C'est des humoristes qui m'inspirent parce que c'est... Même Yacine Belouz, c'est des humoristes qui sont pas hyper connus. En vrai, des fois, tu parles avec des gens qui... Tu vas leur dire leur nom et ils sont là, ils te regardent dans le blanc des yeux en mode... Je fais semblant de savoir de qui tu pars. Mais par contre, ils sont assez connus pour que, quand ils viennent dans un endroit, les gens ont envie de voir leur travail et d'aller les voir. Et je trouve ça assez inspirant. Même Verino, il a vraiment construit une communauté autour de son travail, sachant que... Je sais plus combien il a de followers sur Instagram, mais il a réduit le nombre entre le nombre de followers qu'il a et de gens dans sa salle. c'est-à-dire que des fois, t'as des gens, je sais pas, ils ont 100 000 followers, mais en verrez combien vont vraiment venir dans ta salle. Alors que lui, justement, il a construit une communauté, je sais pas combien il en a, mais on va dire, je sais pas, peut-être 10 000, j'en sais rien. Sur les 10 000... Sur Instagram ? Ouais. Un peu plus. Je sais pas du tout. Il est à 188 000. Ah oui, d'accord. Oh la vache. J'ai l'impression d'avoir 10 000 ans. Moi, je suis pas très chiffre aussi. C'est pas... C'est tout ce qui est calculette, Pythagore, tout ça, je... Tu t'en sors bien. Non, c'est 188 000. Ah oui, 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 bon, il est bien. Ah oui, oui, oui. Bon, en fait, ça démontre complètement ce que je veux dire. Non, mais trouve un autre exemple. Mais en gros, ouais, l'objectif, c'est de réduire le nombre de... En gros, si j'ai 5 000 followers, l'objectif, c'est que si j'ai envie de faire une salle de 4 000, eh ben, il y a 4 000 sur 5 000 qui viennent parce que ils kiffent mon travail, ils me connaissent, ils ont déjà vu... Ils savent ce qu'ils viennent voir et du coup, aussi, l'occasion de se planter est OK parce que c'est des gens qui un peu savent ce que tu fais et sont... Et ils sont peut-être aussi bienveillants parce que ça fait une petite famille aussi, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est ce côté-là, il y a ce côté un peu exclusif en mode « Ah ouais, moi, je l'ai vue sur scène, j'ai bien aimé, je vais voir sur Instagram « Ah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment. » Il y a aussi ce côté-là aussi, je pense de... quand tu aimes une musique, « Ah, j'aime bien, personne ne la connaisse celle-là, pas mal. » Et puis après, tu en parles un peu autour de toi et les gens commencent à l'aimer et puis d'un coup, paf, elle fait un gros carton. Ouais, bon. Moi, je l'ai écouté au début. Ouais, maintenant, je n'aime plus trop. C'est la même musique. Mais il y a peut-être un peu de ça. Ouais, c'est ça. Et rester à l'échelle humaine, quoi. C'est vraiment en mode... En vrai, on s'est vus sur les plateaux, on a peut-être un peu discuté après, on a eu un coup ensemble et après, on se revoit dans la salle de spectacle. Garder ce truc de genre ce qu'on fait, c'est juste un métier OK, on est dans un contexte bizarre où il y a toute une espèce d'imaginaire un peu autour de ça. Mais non, en vrai, on fait juste des blagues. Comme on ferait des blagues tous les deux ensemble dans la rue ou autour d'un verre, quoi. Garder ce truc un peu humain, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un stand-up ? S'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Est-ce que tu t'en fous ? Est-ce que... Qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un stand-up ? Ça dépend des jours. Je ne sais pas parce que je ne pourrais pas trop comparer parce que je ne sais pas trop ce que c'est que d'être un garçon dans le stand-up. Mais ça a des avantages en vrai, la vérité, ça a des avantages parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je pense que c'est un métier pour l'instant. Peut-être que ça va un peu plus se féminiser dans le temps. Mais par contre, du coup, ça a des avantages parce que je sais qu'en tant que fille, c'est cool pour les programmateurs et c'est important même pour le public. C'est des choses qui nous reviennent souvent. Des fois, quand il n'y a pas de fille sur le plateau, il n'y a pas de fille et tu es obligée de leur expliquer que c'est juste qu'on n'y est pas beaucoup, je vous jure. Il n'y a pas de discrimination autour de ça. Et du coup, c'est vrai que moi, en tant que fille, j'ai eu accès à des lieux plus rapidement en comparaison avec mon niveau que d'autres garçons. Du coup, je pense qu'on peut appeler ça de la discrimination positive. Après, j'en ai conscience, vraiment. Mais du coup, c'est un avantage parce que ça me permet de plus jouer. Mais par contre, du coup, j'ai cette pression de genre, OK, du coup, il faut être à la hauteur. Mais du coup, ça me donne des objectifs. Je pense qu'être une meuf aujourd'hui sur un plateau, ça dépend des plateaux. Ça dépend des gens avec qui tu travailles. Au début, je pensais que vu qu'on était dans un métier artistique, c'était un métier qui était globalement plus ouvert en général et qu'il y avait moins de problèmes de sexisme. OK. Mais en fait, c'est pareil partout. Du coup, je ne vais pas dire que c'est un milieu sexiste parce que ce n'est pas le cas. mais tu peux rencontrer des gens qui sont encore dans ce truc-là. Et du coup, des fois, c'est un peu emmerdant. Je sais que des fois, ça arrive. Tu as des MC qui sont en général d'une autre époque qui disent des conneries en vrai et qui... Là, tout charme, ça te parle. Il y a un truc, c'est devenu une blague maintenant. Ça se faisait pas mal avant. Maintenant, c'est doucement en train de changer et tout. Mais c'est OK. Et maintenant, on va annoncer la touche charme de la soirée. Et c'est beaucoup comme ça qu'on a annoncé les nanas. Genre en mode... Non, on n'est pas la touche charme. On est à une stand-up pause pareil que les autres et tout. Ah oui, et ça arrive encore que tu te fasses introduire comme ça sur... C'est déjà arrivé. J'avoue que récemment, ça n'est pas arrivé. Sur Nantes, je pense que ça n'est jamais arrivé. Mais ça peut arriver. Même on en parle des fois avec des copines stand-up pause. Ça existe encore. mais je ne pense pas que ça vient du milieu. Je pense que c'est partout pareil et ça dépend juste des gens sur qui tu peux tomber. Mais par contre, c'est cool d'être une meuf parce que, en tout cas, dans mon cas perso, j'ai pas mal de meufs qui viennent me voir après et tout. Elles ne le mentionnent pas toujours mais des fois, ça arrive qu'elles me disent « Ah, ça fait plaisir de voir des filles et tout. » Et du coup, il y a ce truc de « Ouais, on est ensemble et tout. » Et ça pousse aussi à des meufs qui voudraient se lancer à se dire « Oh, mais si, mais en fait, tout le monde peut le faire. » Enfin, il y a des meufs aussi « Ok, let's go. » C'est dans ce sens-là où c'est sympa. Et quand tu as une copine stand-up pause, quand tu n'es pas toute seule parce que ça arrive très souvent d'être la seule meuf du line-up, quand tu as une autre nana avec toi, tu es en mode « Oh, cool ! » Une autre nana. Ça fait plaisir. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène et ton pire souvenir sur scène ? Là, dernièrement, il y a un truc qui m'est arrivé. Je suis sur scène, ça se passe bien et tout, je suis contente, machin. Et en fait, à un moment donné, je parle de mes parents, vite fait, dans le set. Et je dis à un gars du public « On a une petite interaction tous les deux, ça se passe bien, on fait des blagues et tout. » Et à un moment donné, je dis « Ah ouais, toi ici, tes parents, quand tu étais petit, etc. » Et il me dit « Moi, je n'ai jamais connu mes parents. » Et « Oh, putain ! » Et là, ah ! Bloqué. Bloqué en mode… Et en plus, il y avait beaucoup de bienveillance, même lui, il le disait d'une manière relâchée, tu vois. Et dans la salle, ça allait et tout, mais vraiment, genre en mode « Oh, putain ! » Et les gens étaient avec moi, quand ils ont vu ma réaction, ils ont rigolé. Ils ont dit « Allez, vas-y, tu vas y arriver, décomposé. » Mais par contre, après, je suis retournée dans mes blagues, mais impossible de passer au-dessus de cette émotion. Genre vraiment là, j'avais honte. Je n'ai pas su comment rebondir vraiment. Je me sentais mal d'avoir provoqué ce truc-là. Et du coup, tout le reste du set après, j'étais en mode « Là, mais pas là. » Et c'est ces trucs-là qui sont vraiment relous. Et du coup, un meilleur moment. Les meilleurs moments, c'est quand tu rentres dans la zone un peu. Tu as vu le film « Soul » de Pixar ? Oui. Tu vois ce truc-là quand il joue du piano et il se laisse emporter et il rentre dans une espèce de... C'est ça, dans un monde où, je ne sais pas... C'est fluide. Tout est fluide. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Tu as le bon rythme. Mais même dans la vie aussi. Mais du coup, je pense que sur scène, c'est exactement la même chose au jour-là. Tu es dans une espèce de... OK, là, tout est bien aligné. L'univers, tu te sens en osmose. Tout ce que tu dis, c'est marrant. Les gens... Tout le monde est heureux. Les gens rigolent fort. Même toi, tu es là, tu es en plein dedans et tu es en mode « Ah, c'est trop bien ! » Et ce n'est pas forcément des fois des gros retournages. Parce qu'en vrai, moi, je crois que je n'ai jamais fait un gros retournage. Un retournage, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, un retournage ? Moi, je le vois quand, des fois, tu as des gens, ils se plient comme as. Quand, en fait, tu as plein de rires différents et quand le rire, il est... Tu es en convulsion, vraiment. En fait, tu ne peux plus faire autre chose que rire, même dans la vie et tout. C'est là, c'est genre... La seule chose que tu peux faire, c'est rigoler, écouter ton gogole de pote qui ne fait que des blagues et tu es en mode le fou rire. Ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que ça doit être ça. J'imagine, je vois le retournage comme ça, en mode, vraiment, tu as des gens qui n'en peuvent plus. Et du coup, les meilleurs moments, c'est quand tout va bien. Tout le monde est en train de passer à un putain de moment, même une putain de soirée. Tu sais, ces soirées où la soirée est magique. Combien de fois, des fois, on s'est dit ça avec Paul et Quentin, on était trop heureux à l'engrenage Comédie Club parce qu'en tant qu'organisateur, on a cette responsabilité et on veut que les gens passent une putain de bonne soirée. C'est ça l'objectif. Et on sort de la soirée en mode, putain, le soir, c'était vraiment une soirée magique. Ça, c'est vraiment des moments où tu te dis, oh ouais, franchement, le métier, il est cool. Les soirées magiques. Est-ce qu'il y a une salle dans laquelle tu rêves de jouer ? Oui, j'avoue. Pour l'instant, moi, j'ai très envie de jouer un jour au Mme Sarfati. Le Comédie Club de Farie. Farie ? Farie, j'aime beaucoup aussi en humoriste. Je pense qu'aller jouer là-bas, en fait, ça me motive pour la salle en elle-même parce qu'elle est vraiment faite pour le stand-up, mais aussi parce que j'imagine que si tu vas jouer là-bas, ça veut dire qu'on reconnaît ton travail, parce que pour être allée plusieurs fois, c'est vraiment des gens marrants qui y vont et je pense que c'est plus ça pourquoi j'ai envie d'aller là-bas, mais même ça marcherait pour d'autres salles. À un moment donné, moi, elle joue au micro au Comédie Club, c'était vraiment un objectif. Je suis contente, j'ai la chance d'y jouer de temps en temps et tout. Mais voilà, c'est plus parce que ce lieu-là, ça veut dire que si tu vas jouer là-bas, c'est qu'on reconnaît ton travail et qu'on a confiance en toi pour faire gueulerie les gens dans cette salle. Paris, ça t'intéresse un peu ? Tu te vois un jour monter à Paris, comme on dit ? Là, je suis contente, je vais jouer pour la première fois dans un Comédie Club à Paris, donc j'ai entendu parler que du bien. C'est plein de copains stand-upers qui m'en ont parlé en mode, c'est trop bien là-bas. Je pense à Cap Cap, à Rémy Boy. C'est justement Rémy Boy qui l'a monté ce plateau avec sa copine. Ça s'appelle comment ? C'est le dernier Comédie Club vers l'Enfant du Monde. Et ça se joue dans un bar qui s'appelle Charlie et sa bière à deux balles, parce que la bière est à deux balles. Intéressant. Et ouais, tu vois, c'est ce bouche-à-oreille-là que j'aime bien en mode, il y a des gens avec qui je m'entends très bien, que j'aime leur travail, qui me disent oh ouais, celui-là, il est vraiment pas mal. Là, du coup, je vais aller tester des blagues là-bas bientôt. Je suis contente d'aller jouer là-bas. Je pense que c'est des lieux comme ça en mode, soit j'y suis allée, je me suis sentie bien et ça représente des choses importantes au niveau travail pour moi. Soit j'en ai entendu parler en bien par des gens que j'apprécie qui me disent ouais, il faut aller là-bas, ok, let's go. J'ai bien envie d'aller tester, quoi. Et puis ça peut correspondre à des étapes aussi dans ta carrière, quoi. C'est des marches. Ouais, carrément. Des marches qui vont vers où ? Je sais pas. Je pense la progression, j'en sais rien. Vers la reconnaissance de ton travail, en fait. c'est ce que tu disais juste avant. Ouais, c'est ça. Que les gens ont confiance, que ce soit des programmateurs, des stand-uppers, mais le public aussi beaucoup. Que les gens ont confiance et de se dire ok, on peut rentrer dans ce délire-là ensemble, ça va bien se passer, ça va être cool. Donc ça peut être aussi le point positif de la fame. Parce qu'on a parlé de la fame en mode c'est terrible d'être connu, mais aussi ça peut être intéressant puisqu'on peut ensuite accéder à des... Oui, carrément. ...d'autres sphères. Carrément. Je pense que derrière ce truc-là, moi je mets le mot plus réputation. Ok. Ouais. En mode avoir une réputation ni trop bonne ni mauvaise. mais ouais, savoir que même si les gens ils ne t'ont pas encore forcément rencontré tout de suite, tout de suite, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Donc mon podcast va s'appeler bientôt la réputation. Finalement. On peut faire un petit instant promo si tu veux aussi. D'accord. Vas-y, c'est ton moment. J'apprends. Non oui, du coup je joue mon spectacle qui s'appelle Soleil à la compagnie du Café Théâtre tous les jeudis, vendredis, samedis du mois d'octobre. Voilà. C'est un spectacle que je ne jouerai plus normalement après. Voilà, ça va être un peu la première et la dernière en même temps ce mois-ci. Donc si vous voulez venir découvrir, c'est avec grand plaisir. Ce qui veut dire venez s'il vous plaît. Et donc c'est à Nantes ? À Nantes, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cet entretien, merci beaucoup. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci, toi aussi. Et à très bientôt. Oui. Des gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bientôt la fame et d'ailleurs pour que Bientôt la fame devienne bientôt famous, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même pourquoi pas à lui donner une excellente note sur les sites de streaming de podcast. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes. La musique originale est signée La Piscine Records et l'identité graphique est signée Clarisse Ferré. À bientôt la fame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada